salut tout le monde est ce que vous me voyez je n'arrive pas à savoir si vous me voyez ah si ça a l'air bon ça a l'air bon on va patienter un petit peu que tout le monde arrive alors désolé pour l'attente salut salut est ce que vous me voyez bien est ce que vous m'entendez bien est ce que tout est ok je vois qu'il ya du monde qui commence à arriver est-ce que tout est ok au niveau du son et de l'image salut tout le monde salut baptiste je vois qu'il ya du monde qui commence à arriver c'est parfait si tout est ok alors on va patienter quelques secondes l'idée là d'aujourd'hui c'est de d'échanger en fait je vais vous présenter trois business model à mettre en place en 2020 pour pour gagner de l'argent donc là ça va être des astuces que vous pouvez mettre normalement en place de n'importe où de n'importe quel pays et autres donc on va voir ça ensemble alors dans je me juste sur mon téléphone ok nickel donc avoir trois trois méthodes trois business model vraiment ça va être tip top donc restez bien en tout cas jusqu'au bout de la vidéo pour voir les trois les trois business model qui vont être vraiment intéressant salut françois salut inad salut ahmed salut baptiste encore une fois bonjour à tous le live sera rediffusé un bien sûr salut romain là pour tout vous dire je suis à je suis à paris je suis dans airbnb j'ai plus de logement plus logement sur paris là je suis je suis dans airbnb je repars lundi en fait je vais en espagne lundi je vais à malaga donc s'il ya du monde à malaga n'hésitez pas à m'écrire par email on pourra se voir et boire vers si vous voulez donc à malaga et normalement fin février je devrais aller je devrais aller peut-être aux états unis je vous en reparlerai ça va être plutôt sympa salut tout le monde ouais le signal est fait en fait je suis en airbnb donc je connais pas trop ma wifi en espérant que ça ne coupe pas j'espère en tout cas que ce sera au mieux donc on va pouvoir échanger ensemble les money hackers sur sur différentes questions le but là c'est que vous compreniez bien les trois méthodes que je vais vous présenter et puis ensuite qu'on puisse répondre à des questions et je vous parlerai ensuite aussi d'une autre chose donc en fin de vidéo alors on va pouvoir commencer déjà n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les dans le chat à les mettre dans les commentaires après la vidéo vraiment j'y répondrai donc ce soit au bout de quelques minutes quand j'aurai présenté les méthodes ou alors en fin de live mais en tout cas j'y répondrai excusez moi alors déjà d'être moi dites moi qui ici dans les commentaires de la vidéo qui ici a déjà mis en place un business en ligne qui commence à gagner de l'argent en ligne qui commence à gagner de l'argent sur internet dites moi un petit peu où vous en êtes voilà si vous avez déjà mis des choses en place que vous êtes en train de réussir que vous galérer que vous êtes débutant de zéro où vous avez déjà un business dites moi ça m'aidera aussi à identifier un petit peu vous en êtes dans votre business et ce sera assez intéressant donc dites le moi et puis après je démarre direct sur la première la première méthode qu'on va voir ensemble ce sont des méthodes en fait qui font c'est innovante en 2020 d'accord ce sont vraiment des méthodes qui vont probablement exploser qui explose qui commencent déjà à exploser et vraiment vous allez pouvoir les mettre en place faire de l'achat revendre de nom de domaine est ce que ça marche ouais ça peut fonctionner ouais ça peut fonctionner il faut simplement faire une bonne recherche et avoir les bons domaines parce qu'il ya des domaines forcément qui sont invendables mais il ya des domaines qui se revendent très très bien est ce que vous m'entendez bien tout est ok allez go on va y aller alors déjà dites moi dans les commentaires vraiment si vous êtes débutant ou expert déjà le premier business qu'on va voir ensemble c'est un business que moi j'ai déjà mis en place donc je sais pas si vous avez regardé le challenge que j'ai fait un challenge qui est sur ma chaîne youtube donc de zéro à mille euros en partant de rien sur internet vous pouvez aller regarder ce challenge si vous voulez il ya deux vidéos donc l'étape à l'étape 2 on a plusieurs centaines d'euros pour l'instant où un peu plus de 100 euros donc l'étape 3 je suis en train de la faire je suis en train de la tourner qu'elle sortira très bientôt et dans l'étape 2 j'avais testé ce business model du coup que je vais vous présenter là alors dans un premier temps ce qu'il va falloir faire c'est que vous choisissez une niche d'accord le business model est simple vous allez choisir une niche donc par exemple c'est pas on va dire la fitness et vous allez trouver vous allez aller trouver tous les comptes instagram sur la niche fitness donc par exemple en france en amérique ce que vous voulez vous choisissez là où vous voulez toucher les personnes et vendre des produits donc ici on va faire simple imaginons qu'on prenne un compte instagram fitness en france ok on va prendre un compte français super simple vous allez contacter le maximum d'influenceurs d'accord vous allez contacter des influenceurs en leur envoyant des messages directement voilà des messages propres vous prenez un template tout fait que vous faites par exemple salut j'aime bien ton contenu j'ai vu que tu publié pas mal de contenu sur la fitness je voulais savoir si tu faisais des publicités et si oui peux tu me donner les conditions et tes tarifs ensuite la personne va vous répondre elle va vous envoyer les conditions et les tarifs et du coup ici nous le business model qu'on va mettre en place qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement qu'on va vendre des t-shirts des mugs des suites des tote bags plein de choses qu'on va qu'on va designer d'accord alors là vous allez vous dire vendre des marques de vêtements design et waouh c'est impossible je sais pas comment faire c'est trop dur attendez bien ok en fait il ya des sites qui existent donc qui s'appelle printful spread shirt print if aïe aussi teespring voilà il y en a plein qui vous permettent en fait vous apportez simplement soit un texte soit une image soit une photo ce que vous voulez et vous l'insérez sur le site et ça se met sur des t-shirts des tasse des suites d'accord donc rien qu'en apportant une image une photo ou un texte vous pouvez les mettre sur des habits et commencer à vendre vous n'avez pas besoin d'avoir d'habits chez vous d'accord vous n'avez pas besoin d'avoir un stock chez vous de produire des t-shirts en fait vous mettez juste le design et une fois qu'une personne va acheter le produit et bien c'est ces organismes là qui vont envoyer le produit produire le produit faire le design absolument tout vous vous apportez juste la photo ou texte donc ici nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur un de ces sites donc vous choisissez ce que vous voulez donc printful spread shirt print if aïe ou teespring vous allez sur un des sites vous apportez une photo un design ou un texte vous le mettez soit sur un t-shirt soit sur une tasse soit sur un sweat soit sur les trois vous faites ce que vous voulez d'accord vous pouvez choisir la couleur vraiment ce que vous voulez et comme ça en ligne sur la plateforme et bien vous aurez vos produits d'accord vous aurez vos produits vous aurez rien à gérer vous aurez rien payé alors évidemment si vous voulez faire un design poussé vous pouvez payer des personnes sur des sites pour avoir un design à 5 10 20 euros mais sinon vous pouvez faire un truc vous même d'accord hyper simple ensuite une fois que vous avez votre design vous prenez le lien donc sur le site de votre design et vous allez le donner à un influenceur sur instagram donc un influenceur par exemple de la fitness donc ici imaginons que sur les t-shirts on marque que vous êtes je sais pas on va prendre un truc simple sur les t-shirts on va marquer on va marquer monsieur muscle à monsieur muscle sur la tasse monsieur muscle et sur le sweat monsieur muscle avec un petit bonhomme qui soulève un halter imaginons que soit ça le design quand vous avez ça sur votre sur vos habits et sur votre tasse vous allez voir un influenceur fitness vous allez dire voilà je voulais savoir tes prix je veux connaître tes prix et comme ça moi je vais mettre tout simplement enfin je vais donner les liens de mes produits tu vas en faire la promotion sur ton instagram donc à travers des stories ou un post sur le fil d'actualité tu vas en faire la promotion et je vais te payer alors si vous n'avez rien envie de payer dès le début vous allez voir des petits influenceurs qui ont 15 20 mille abonnés et vous leur dit voilà pour chaque vente que tu fais je vais te donner tant d'euros d'accord tu vas lui donner une partie de la rémunération tu peux faire ça ça fonctionne très bien sinon la deuxième chose que tu peux faire c'est lui dire par exemple c'est un plus gros un plus gros influenceur qui a 50 100 mille abonnés tu veux dire voilà je te paye 50 euros et tu vas faire une story et un post dans le fil d'actualité où tu vas parler de ma marque des vêtements etc et tu peux faire une story ou par exemple tu dis que c'est trop bien que toi tu en as acheté ou alors peut-être que tu peux lui envoyer ton t-shirt et qu'ils le mettent dans sa story d'accord ou qu'ils fassent vraiment une publicité en sachant que sur ces sites là généralement un t-shirt par exemple ça va te coûter environ 10 12 euros à produire donc ça va te coûter 12 euros parce que eux forcément il faut bien que vous les payez donc ça va te coûter 12 euros et en échange la vente va être faite à 20 25 euros d'accord tu peux choisir ton prix mais généralement un t-shirt je recommande 20 25 parce qu'après les gens achètent plus donc ça fait que tu peux faire une marge de 10 euros sur un t-shirt par exemple donc lui tu peux lui envoyer un t-shirt gratos au lieu de le payer si tu veux et tu lui dis fais la promotion du t-shirt à travers une story et tu mets le lien pendant 24 heures et ce qui va se passer c'est que bah voilà il va peut-être faire une story voilà regardez mon nouveau t-shirt monsieur muscle donc si vous aussi vous aimez la fitness bah faites enfin allez l'acheter franchement super confortable super design je le mets tous les jours pour aller au sport peu importe vous pouvez soit faire ça soit c'est vous qui faites un design de publicité donc par exemple sur canva vous allez faire une story avec le t-shirt ou autre et la personne va tout simplement la remettre en story d'accord elle va simplement republier votre story et ce qui va se passer c'est que bah elle va tu vas dire soit swipe up donc la personne va swipe up pour arriver sur ton t-shirt enfin les personnes ou alors lien dans la bio sur instagram et les personnes vont aller sur ton site donc pour trouver le t-shirt ou autre et ils pourront acheter et une fois qu'ils vont avoir une fois que la personne là elle aura fait la promotion les gens vont être redirigés sur ces sites là où elles pourront acheter et si elles font un achat bah toi tu vas toucher de l'argent par exemple un t-shirt on a dit que c'était environ une dizaine d'euros de marge donc si par exemple cette personne là imaginons elle a 100 000 abonnés tu la payes 50 euros on va dire au hasard donc 50 euros 100 000 abonnés imaginons que je sais pas elle est elle envoie 1000 personnes sur la page d'accord elle a 100 000 abonnés elle envoie 1000 personnes sur ton t-shirt qui est ici et qui est 1% de vente 1% de conversion ce qui est quand même un taux assez faible et bien ça te ferait 10 ventes d'accord 1000 visiteurs 10 ventes 10 ventes à 10 euros et bien ça te faire 100 euros et t'auras payé les influenceurs ici on va dire 50 euros c'est pour l'exemple d'accord donc t'auras versé 50 euros t'auras gagné 100 euros donc dans l'échange t'auras gagné 50 euros t'auras eu ni de stock ni de d'envoi à faire rien du tout d'accord absolument rien tu auras juste eu à mettre un design en ligne et payer un influenceur donc ça c'est assez magique c'est quelque chose qui fonctionne bien et tu peux vraiment faire effet boule de neige avec ça donc qu'est ce que tu vas faire par exemple tu vas payer un influenceur une fois 50 euros et tu vas gagner en tout en bénéfice 50 euros peut-être que le prochain influenceur tu vas le payer 500 euros et que après et bien ici tu vas faire 2000 euros peut-être que l'influenceur le prochain tu vas le payer 1000 euros et puis ici tu vas faire 10 000 euros j'en sais rien mais le but c'est que tu augmentes augmentes au fur et à mesure et c'est quelque chose qui fonctionne super bien donc que tu veuilles démarrer de zéro et simplement gagner de l'argent ou alors que tu es une marque ou autre à mettre et bien c'est quelque chose qui est hyper hyper intéressant parce que les influenceurs sont à la recherche évidemment de gagner de l'argent il y a des petits influenceurs tout petits qui n'ont jamais de promotion à faire donc tu peux aller les voir et même leur dire tu es ambassadeur de ma marque je te donne une commission à chaque vente donc par exemple si toi tu gagnes 10 euros à chaque vente tu lui dis à chaque vente je te donne 5 euros comme ça il va se sentir vraiment mis en avant il va se sentir ambassadeur il va faire la promotion de tes produits et tu vas gagner de l'argent ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien est ce que vous avez des questions sur ce procédé je vois qu'il y a une petite remarque sur ma caméra non c'est qu'en fait comme je l'ai dit je suis en airbnb là du coup bah j'ai pas j'ai pas de matos j'ai juste mon ordi et des micros j'ai pas de caméra j'ai pas de caméra enfin j'ai un appareil photo j'ai un GH4R mais le truc c'est que forcément avec l'ordinateur tu peux pas tu peux pas mettre un GH4R enfin c'est compliqué n'hésitez pas en tout cas à poser des questions sur ce business là il faut tester beaucoup de choses pour cette stratégie ouais il faut faire des tests moi j'ai fait un test j'ai fait 0 euros mais ça a été un test et je veux refaire d'autres au fur et à mesure alors oui Romain pour faire du drop service il faut se déclarer forcément dès que tu gagnes de l'argent sur internet il faut te déclarer d'ailleurs je vais en parler du drop service juste après ouais julien tu as raison c'est plus porteur de se donner le t-shirt à l'influenceur pour qu'il le porte exactement tu as absolument raison c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux alors moi je vous conseille un truc lorsque vous allez contacter un influenceur déjà regardez bien ces statistiques ça c'est le conseil que je peux vous donner vous regardez ses stats donc demandez lui de vous donner les statistiques de ses abonnés d'où viennent-ils d'accord si par exemple c'est un compte français que vous voyez que les abonnés viennent de russie ben forcément c'est que l'achète des abonnés donc vous l'oubliez demandez les statistiques pour voir quel est meilleur jour pour publier pour voir s'il a un bon engagement s'il a beaucoup de lacs tout ça donc demande envoie moi tes statistiques c'est super important à faire ça ensuite ça va vraiment dépendre tu me demandes le prix là julien mais ça va vraiment dépendre de l'engagement en fait ce qui compte c'est même pas le nombre d'abonnés c'est le nombre de vues en stories et l'engagement par exemple quelqu'un qui a dix mille vues en stories toi tu peux facilement le payer 20 30 euros mais facile tu vois c'est pas mal dix mille vues en stories quelqu'un qui a 100 mille vues en stories là tu vas commencer à le payer plutôt en milliers d'euros tu as 100 mille vues en stories c'est en milliers d'euros plusieurs dizaines de milliers d'euros de vues c'est en centaines d'euros généralement moi tu vois 10 euros j'ai payé un mec qui avait 2000 vues en stories mais c'est juste qu'il avait beaucoup de like sur ses publications il publie pas beaucoup de stories est ce que tu conseils une niche particulière pour les t-shirts non en fait il faut pas prendre ta niche particulière par rapport aux t-shirts mais par rapport à un compte instagram un influenceur tu te fixes une idée d'un influenceur que tu recherches par exemple soit en fitness soit quelqu'un qui est dans je sais pas dans le foot quelqu'un qui est dans le tennis quelqu'un qui influenceurs alors je réfléchis qui est dans l'humour par exemple tu vois il ya un truc qui marche bien là c'est pas c'est pas avec instagram tu peux le faire aussi qu instagram c'est de faire par exemple un t-shirt un t-shirt ciblé mais là faire de la pub plutôt par rapport à un corps de métier par exemple les avocats sont les meilleurs ou les infirmières sont les meilleurs et tu peux cibler aussi par rapport aux anniversaires par exemple les infirmières qui sont nés en mars sont les meilleurs et là du coup grâce à facebook et instagram tu vas pouvoir faire une publicité où tu vas choisir tu peux choisir ça les personnes qui sont nés en mars et les personnes qui sont infirmières d'accord qui s'intéressent à l'infirmerie donc tu peux tu peux faire ça tu peux faire ça et ça met des pubs sur instagram en revanche pour tout ce qui est influence c'est différent parce que c'est compliqué de cibler par rapport à l'anniversaire et c'est compliqué de cibler par rapport au corps de métier quoique ça reste possible s'il ya par exemple une une personne qui est une infirmière et qui est connue qui a de l'influence qui a pas mal d'abonnés et bien tu peux lui proposer un t-shirt voilà de ce type là par exemple alors qu'on en gagne sur un t-shirt tu vas gagner une dizaine d'euros c'est toi qui fixe son prix mais généralement voilà un t-shirt tu vas le vendre 20 25 euros et à la production il va être 10 euros donc tu vas gagner 10 12 euros sur un t-shirt quelles sont les niches rentables comme je te dis voilà faire une recherche de mots clés sur internet balade toi aussi sur instagram regarder un petit peu tout simplement ce qu'il ya ce qu'il ya comme influenceurs comme type d'influenceurs et puis ça donnera des idées sinon tu peux aussi directement aller sur ces sites là donc print full sprit shirt et print if i et puis à déjà les t-shirts donc ça va donner des idées design ça va donner des idées d'ins de ton côté je sais pas en tout cas que ça vous a aidé sur cette méthode on va passer à une autre méthode donc la deuxième méthode n'hésitez pas à poser des questions sur les méthodes d'avant j'y répondrai au fur et à mesure là la deuxième méthode elle est sensiblement identique simplement au lieu de prendre une marque de l'ongla c'est encore plus simple au lieu de prendre une marque de t-shirt fin ou de faire des t-shirts faire des designs etc ou de faire d'aller sur des sites comme je t'ai montré tu vas prendre des produits en affiliation alors pour tous ceux qui connaissent pas l'affiliation je vais juste faire une petite redite parce qu'il y en a certainement qui connaissent c'est le fait en fait de faire la promotion d'un produit qui n'est pas à toi par exemple tu peux aller sur amazon t'inscrire au programme d'affiliation et tu vas proposer par exemple je pars à ton entourage sur un blog ou un des amis un produit d'amazon avec ton lien affilié et lorsque ce produit va être vendu sur amazon avec quelqu'un qui passe par ton lien tu vas toucher une commission je te donne un exemple imaginons que tu crée un blog sur les chaises de gaming sur les chaises pour les gamers d'accord les chaises qui coûtent assez cher 200 300 400 500 euros sur ce site tu fais des comparatifs de chaises de gamer où tu vas par exemple mettre ton avis sur telle chaise ou telle chaise et bien tu vas aussi mettre ton lien affilié par exemple tu vas dire voilà cette chaise c'est ma chaise préférée elle est confortable elle est intéressante et elle est mieux que celle ci cependant elle est plus cher donc vous pouvez aussi prendre l'autre qui est moins cher un petit peu moins bien mais moins cher et là tu vas mettre tes liens affiliation et par exemple quand quelqu'un va cliquer sur un tel lien et aller acheter la chaise de gaming l'une ou l'autre peu importe et bien tu vas toucher une commission donc ça va ça peut aller entre 5 et 20% ça va dépendre sur des produits mais là on va le faire là on va être ingénieux c'est que nous on va le faire sur des produits digitaux donc des produits digitaux type des formations des ebooks des programmes pourquoi est-ce qu'on va faire ça parce que les produits digitaux donne entre 40 et je sais pas 80% d'affiliation parce qu'il n'y a pas de coût de production d'accord alors que sur un produit physique c'est compliqué de donner 50% parce que forcément faut le fabriquer donc par exemple sur un tpe donc vous pouvez trouver ici un tpe.com c'est un site où il ya des programmes d'affiliation moi par exemple ici c'est un de mes programmes ebay dropship mastery où je vends régulièrement donc sur un tpe il ya des personnes qui prennent mon produit et qui en font la promotion voilà ça arrive une ou deux fois par mois qu'une personne qui fasse une vente parce que forcément je ne pousse pas trop le truc donc il ya pas trop de ventes puisque c'est vraiment tout automatique j'en parle pas vraiment aux gens et je demande pas forcément à des gens de le faire mais il ya un produit qui marche très bien par exemple sur un tpe qui s'appelle dresser votre chien en 15 minutes par jour donc sur ce produit vous allez avoir une commission pardon de 23 euros 10 si vous arrivez à faire une vente donc par exemple à publier le lien quelque part et à faire une vente donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire pareil qu'avec les t-shirts et autres sauf qu'on va proposer un lien d'affiliation je vous donne un exemple vous allez voir des pages qui font par exemple des photos pour chiens qui publie des vidéos de chiens ou autres d'accord et là vous allez leur dire ok moi j'aimerais que tu fasses la promotion d'un de mes produits et tu as donné ce produit en affiliation tu vas donner ton lien affilié d'accord c'est même pas ton produit donc tu n'as pas besoin d'investir d'argent tu n'as pas de produits pas de service tu peux le faire dans les deux minutes là qui arrive tu vas donner ton lien donc dresser votre chien en 15 minutes par jour tu vas dire voilà c'est un produit extrêmement adapté à ta communauté parce que voilà toi tu parles de chiens et autres c'est un produit best seller voilà c'est le meilleur produit sur la plateforme un tpe en plus donc c'est vraiment produit qui se vend bien alors dit pas que c'est une plateforme d'affiliation fait croire que c'est ton produit quand même et tu dis voilà c'est un produit qui vend extrêmement bien best seller il s'est vendu des milliers de fois ce qui est absolument vrai en plus sur ce produit là alors le mieux c'est si vous prenez un produit que vous connaissez que vous avez déjà utilisé mais sur ce cas là voilà c'est un produit best seller qui a pas trop de risques c'est un bon produit donc vous allez lui dire ça pardon et vous allez lui dire voilà on va faire une publicité sur le sur votre compte instagram donc vous avez demandé le prix encore une fois les statistiques etc et vous allez dire vous allez me faire une story avec avec ma formation donc soit si vous avez accès à la formation vous lui donnez un accès pour qu'elle pour qu'elle montre un peu dedans et qu'elle en parle soit si elle n'a pas d'accès et vous lui proposez de faire une autre publicité où elle parle voilà si vous voulez apprendre à dresser votre chien en 15 minutes moi j'ai utilisé cette méthode elle a super bien marché pour moi et mon chien donc vous pouvez swipe up pour découvrir cette méthode voilà vous lui dites vous lui donnez un script vous lui dites de faire ça et vous allez payer cette personne on va dire un exemple encore une fois vous allez la payer 50 euros pour faire la promotion parce qu'elle aurait voilà 100 mille abonnés d'accord encore une fois vous pas faire par rapport aux abonnés mais là je donne un exemple on va dire qu'elle est dix mille vues en stories et vous dites voilà je vous donne 50 euros vous faites la promotion donc la personne fait la promotion et elle va renvoyer vers un tpe sur un tpe un tpe pardon la personne va acheter et dès que fin les personnes vont acheter et dès que personne va acheter vous avez touché 23 euros 10 de commission d'accord donc si vous avez payé cette personne 50 euros il faut faire au moins trois ventes pour être rentable d'accord sur dix mille vues de stories imaginons qu'il y ait allé je sais pas 500 personnes qui swipe up on va dire au hasard 5% de conversion 500 personnes qui swipe up 1% de conversion de vente qui est un très très pardon très bas taux de conversion ça fait j'ai dit quoi 500 donc 1% ça fait 5 personnes qui achètent 5 personnes qui achètent tu as fait 115 euros 115 euros 50 même 115 euros 50 et tu as payé la personne 50 euros donc ça fait plus de 100 euros voilà j'ai pris des taux de conversion assez bas exprès j'ai fait exprès en fait parce que 1% c'est plutôt faible en taux de vente en taux de conversion donc ça se trouve vous allez faire un peu plus et après évidemment j'ai aussi donné des chiffres d'exemple donc faut pas se dire que 100000 abonnés c'est 50 euros ça n'a rien à voir c'est plutôt les vues de stories d'accord est-ce que sur sur ça c'est plutôt intéressant honnêtement et en fait l'idée c'est que là en fait vous allez être ici donc vous allez prendre un produit digital vous n'avez rien à payer pas de produit à construire vous n'avez pas un produit à commander un stock à gérer vraiment il n'y a rien à gérer vous allez proposer à un influenceur de faire un partenariat donc vous allez le payer encore une fois vous n'êtes pas obligé de le payer vous pouvez lui dire je te donne une partie des gains si c'est un petit influenceur un gros influenceur généralement il dira non d'accord donc un petit influenceur c'est en dessous de 30 000 abonnés ici fait la promotion donc stories plus poste d'actualité dans le fil d'actualité est ici donc j'ai mis un tpe qui est une plateforme d'affiliation clickbank est une autre plateforme d'affiliation avec des programmes exclusivement souvent quand même anglais ou espagnol et ici j'ai mis deux mains qui serrent la main pourquoi parce que vous pouvez aussi trouver d'autres partenariats d'affiliation par exemple moi vous pouvez venir me voir me demander un partenariat d'affiliation entre mes formations je le fais généralement vous pouvez voir d'autres formateurs vous allez dans d'autres domaines vous écrivez à la personne si vous voyez pas de programmes vous dites est ce que vous avez un programme d'affiliation j'aimerais bien faire la promotion la personne dira oui ou non c'est comme ça que ça fonctionne généralement et ici vous allez encaisser de l'argent voilà c'est ici vous allez encaisser donc voilà un petit peu pour ce business model si vous avez des questions c'est le moment parce que je vais y répondre immédiatement alors quand on prépare son poste pour l'influenceur le soit il peut avec le lien c'est nous qui le mettons ou l'influenceur alors julien très bonne question quand tu prépares le poste tu lui envoies juste par message et c'est lui qui fait tout après comme s'il faisait pour lui tu lui envoies juste la photo tu lui envoies le lien tu lui dis voilà mets tout en place et lui sait faire il met tout en place mais tout en place de son côté après si c'est une vidéo où c'est lui qui enregistre ou test le produit ou autre alors là tu lui dis a fait la vidéo de ton côté voici le lien et lui lui gère le lien tu as juste à lui donner le lien tu lui donnes les infos tu lui dis peut-être ce qu'il doit dire et il gère tout dropshipping ebay est ce que c'est mort ou pas alors non pas du tout dropshipping ebay c'est pas du tout mort l'arbitrage non plus il faut juste se diversifier c'est à dire qu'il faut faire du dropshipping de l'arbitrage mais aussi de l'achat revente c'est ce que moi je montre à toutes les personnes à qui je travaille il faut pas faire que du dropshipping faut essayer de vraiment diversifier un petit peu tous les types de ventes comme ça si voilà votre boutique en dropshipping tourne pas très très bien vous avez aussi de l'achat revente dans votre boutique qui fonctionne beaucoup mieux et ça vous permet d'avoir un chiffre d'affaires qui est vraiment plus stable et qui est plus gros pour commencer vaut-il mieux se déclarer en auto-entrepreneur mais sous quel intitulé alors ça dépend ce que tu fais si tu vends en e-commerce c'est un truc spécial e-commerce catalogue vente spécialisée e-commerce et sinon c'est un truc web entrepreneurs ou à faire web entrepreneurs moi j'ai une société en genèse arl c'est pour ça que c'est compliqué de te dire parce que c'est pas les mêmes types d'activités c'est séparé différemment mais si ça t'intéresse en fait si ça t'intéresse moi je connais un organisme donc que j'ai rencontré il y a pas longtemps en fait tu vas aller voir tu leur dis quelle activité tu veux faire tu leur dis ce que tu veux faire comme business et ils te créent la micro entreprise de a à z ils font tout l'activité les papiers tout 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 en deux trois jours et c'est 50 euros et en plus tu as un conseiller au téléphone super sympa qui prend vraiment soin de ta situation qui pose les bonnes questions qui fait qui te met tout en place tout ce qui est le mieux pour toi par rapport à ta situation c'est 50 balles donc après bon forcément faut payer mais au moins tu n'as pas toute la paperasse à faire donc si jamais ça intéresse des gens écrivez moi par email ou sur sur facebook et puis je vous mettrai en contact ouais troller du 91 exactement c'est ce que c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure tu peux lui proposer de lui filer une commission ou lui donner une part du gâteau sans le payer mais ça ça marche plutôt avec les petits influenceurs d'accord les gros influenceurs généralement faut les payer cash alors ryan est ce que ton programme sur ebay apprend à l'utilisateur à vendre sur ebay absolument bah en fait ryan c'est une super question en fait et c'est vraiment ce que ce sur quoi j'ai travaillé dans les derniers mois c'est à dire que au tout début quand j'ai sorti mon programme ebay exclusivement dropshipping arbitrage et j'ai fait tout un module pour apprendre en fait à vendre des produits depuis chez soi donc il ya tout un module là dessus alors il ya soit comment vendre des produits depuis chez soi soit faire de l'achat revente comment envoyer son produit quel type de colis comment l'envoyer par la poste que dira on va envoyer un colis quel type de d'envoi comment emballer son colis vraiment j'ai fait un truc de tout un module là dessus tu peux découvrir dans ebay mastery donc il ya dropshipping arbitrage mais il ya aussi achat revente et il ya aussi la vente depuis chez toi qui est vraiment présente dans le dans le module printemps demande ou affiliation alors c'est différent en fait printemps demande le je dirais le petit alors le petit plus que tu as c'est que c'est un produit physique donc c'est souvent plus facile à vendre sur instagram pour faire l'influenceur avec des produits physiques c'est plus simple tu montres le produit voilà ou autre les gens sont beaucoup plus familier produits digitaux donc type les formations c'est assez nouveau les gens le font pas trop encore donc moi je suis en phase de test aussi là dessus j'aimerais bien enfin j'aimerais bien voir un petit peu les résultats qu'il ya donc je suis en phase de test c'est assez intéressant et l'avantage que tu as c'est que tu n'as pas à créer de produits tu n'as pas faire design tu prends juste ton lien tu peux commencer dans les cinq prochaines minutes tu trouves un influenceurs et c'est fait en revanche tu n'as pas cet aspect proximité avec le produit tu peux pas vraiment montrer le produit c'est plus compliqué mais en tout cas voilà les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients il ya peut-être un peu plus de marge à faire sur le les produits d'affiliation mais les produits physiques il ya cet aspect je peux le montrer je peux vraiment faire la promotion ou comme tu dis expert il ya fait du SEO c'est gratuit effectivement tu peux faire du SEO cependant le SEO faut au moins attendre trois mois avant d'avoir des résultats les résultats ça vient pas en une semaine en SEO google voilà fait tourner son robot environ tous les trois mois sur les pages donc forcément ça met environ trois mois c'est une bonne question s'il dit mohamed j'ai pas la réponse pour pour une mastercard golf enfin normalement je vois pas de problème oui il devrait pas y avoir de souci ça devrait fonctionner ça devrait fonctionner alors on va passer au troisième business model est ce que vous avez des questions sur celui ci à l'heure actuelle où est ce que je peux passer au suivant voilà il y a eu le premier donc avec tout ce qui est print and demand on appelle ça du print and demand donc de l'impression sur demande et ensuite il ya tout ce qui est affiliation alors évidemment le SEO c'est sympa il ya des personnes qui veulent des résultats rapides voilà petit influenceurs c'est moins de trente mille abonnés pour moi en fait il ya des micros et des nanos donc les nanos c'est plus petit que les micros il me semble normalement c'est ça en termes scientifiques j'ai un j'ai un doute mais je crois que oui nano c'est le plus petit donc nano c'est entre cinq et quinze mille et puis micro c'est entre quinze et trente mille non je pense pas parce que c'est assez flexible thomas c'est une bonne question c'est assez flexible salut mourad salut ahmed alors je vais vous montrer maintenant le troisième business model qui est vraiment sympa justement on va parler de cinq euros alors c'est un business model que je suis en train de mettre moi en place dans mon business actuellement je suis en train de créer une agence digitale donc avec j'ai une équipe voilà avec moi des freelancers tous qui travaillent avec moi vraiment vraiment sympa vraiment challengeant et j'aimerais vous parler alors de comment j'ai démarré une agence digitale parce que maintenant je suis un peu plus haut que ça c'est à dire que j'ai vraiment des freelancers avec qui je travaille mais j'ai démarré comme je vais vous montrer alors les premières étapes que j'ai faites dans un premier temps ce qu'il faut savoir vous allez faire en fait du drop shipping de services alors drop shipping de services il ya une super formation là dessus donc chez chez ecom french touch c'est pas si vous connaissez donc la chaîne youtube ils ont une super formation qui s'appelle drop service donc le drop shipping de services là je vous en parlais d'une manière de la manière que j'ai commencé donc moi c'est juste en vendant des petits pdf sur cinq euros vrai c'est la méthode de base la méthode surtout qui est présentée par appareil comme french touch qui est vraiment efficace qui permet vraiment de créer des petits revenus passifs là je vous montrais la méthode que moi j'ai mise en place en fait vous allez voir que sur des sites que ce soit sur des sites de freelance sur des sites de microservices même 5 euros ou même sur des groupes facebook sur linkedin peu importe il ya énormément de personnes qui sont dans le besoin que ce soit des entrepreneurs des blogueurs des youtube heures que ce soit des entreprises que ce soit des agences que ce soit même des particuliers il ya plein de gens qui ont des demandes pourquoi il ya des gens qui veulent je sais pas qu'on gère leur compte facebook qu'on gère leur compte instagram les gens qui veulent qu'on leur fasse une vidéo qu'on leur montre une vidéo et les gens qui veulent qu'on leur montre leur blog qu'on leur montre leur boutique qu'on leur fasse des corrections sur leur site et les gens qui veulent qu'on leur crée une intro pour leur chaîne youtube qui veut qu'on leur crée des miniatures il ya des types de personnes qui veulent vraiment qui ont des énormes besoins moi j'avais des beaucoup de besoins quand j'étais entrepreneur au tout début je parle de mes débuts je suis toujours entrepreneur bien sûr mais là ça a un peu évolué mais j'avais énormément de besoins donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok il ya beaucoup de besoins j'allais souvent sur les sites de microservices 5 euros et tout et je me suis dit je vais moi aller aider des clients qui n'ont pas forcément connaissance qu'il ya des possibilités de prestations à gauche à droite ou trouver des prestations ou trouver des freelances donc moi je suis allé à la recherche de clients donc tu peux aller sur des groupes facebook tu peux aller sur des forums tu peux démarcher sur linkedin par exemple des entreprises d'entrepreneurs faut juste bien cibler tes clients ce que tu vas faire c'est que tu vas trouver des personnes qui sont en recherche d'une prestation donc par exemple ici j'ai trouvé des ici je vais créer votre spot publicitaire professionnel d'accord donc ça par exemple c'est une prestation je vais créer un bit instrumental sur mesure je vais corriger les problèmes que vous avez sur votre blog wordpress je vais être assistant de shopify pour corriger je pense ça doit être des bugs pour corriger des bugs d'accord ça c'est le type de prestations qui sont vendus et qui se vendent très très bien donc imaginons que vous vous dites ok j'ai identifié des personnes qui sont à la recherche de spots publicitaires ou qui sont à la recherche d'un bit instrumental ou qui sont à la recherche de d'un blog ou de correction sur leur boutique ou par exemple j'ai identifié une personne qui veut se lancer dans le e-commerce et qui recherche à monter sa boutique voilà il faut juste trouver des clients donc identifier des personnes qui ont un besoin donc pour ça comme j'ai dit il ya les groupes facebook il ya instagram il ya plein de trucs d'accord vous identifiez les personnes dans le besoin vous allez soit la recherche du client soit vous voyez qu'il ya quelqu'un qui a une demande et vous allez tout simplement faire une proposition donc ici c'est le type de prestations vous pouvez proposer mais il y en a des dizaines et des dizaines vous pouvez proposer plein de types de prestations que vous voulez est ce que vous allez faire c'est que vous vous allez arriver vous allez dire ok moi je suis capable de te présenter de proposer cette prestation je vais faire ton spot publicitaire mon prix est de tac donc voilà c'est pour ça que j'ai mis un dollar le prix c'est 50 euros tu vas dire à cette personne c'est 50 euros je te fais ton spot publicitaire ok et là tu va encaisser 50 euros et tu va encaisser l'argent avant toute dépense c'est ça qui est bien donc tu veux encaisser 50 balles et ensuite ce que tu vas faire toi c'est que tu vas aller soit trouver des freelance soit sur d'autres plateformes de freelance soit aller sur 5 euros fiverr upwork qui sont les plateformes de freelance et de microservices et là tu vas arriver tu vas dire enfin tu vas regarder les annonces qu'il ya et tu vas trouver une personne qui fait par exemple un spot publicitaire pour 20 euros tu vas aller voir cette personne tu vas dire ok je te prends ton spot publicitaire pour 20 euros et tu vas transmettre les informations de ton client à cette personne tu vas être l'intermédiaire donc par exemple cette personne à qui tu as vendu un spot à 50 euros elle va te dire je veux ce logo là je veux ceci je veux ce texte là je veux cet effet là je veux ça je veux ça je veux cette musique là toi tu vas prendre toutes les infos donc tu vas être organisé tu vas faire par exemple un word un drive un google doc peu importe tu vas transmettre toutes les infos à la personne ici qui va te le faire pour 20 euros du coup tu auras juste transmis les informations tu auras payé 20 euros après en plus avoir gagné l'argent là tu auras gagné 50 donc tu auras gagné 30 euros dans la transaction donc ton casse de l'argent et imaginons que tu fasses ça avec plein de prestations au début je te conseille de commencer avec des petites prestations entre 0 et 100 euros et ensuite d'évoluer avec des prestations plus chères qui peuvent aller à plusieurs centaines d'euros par exemple création d'un blog wordpress ça peut être plusieurs centaines d'euros imaginons que ici tu identifie une personne qui a besoin d'un blog tu vas lui identifier voilà tu vas lui proposer par exemple lui faire une offre et tu vas lui dire voilà un blog nous on crée un blog à 500 euros donc avec un thème avec des articles avec un menu avec ton logo avec plein de trucs c'est 500 euros d'accord et tu vas ensuite identifier sur 5 euros fiver ou upwork une personne qui va te faire cette prestation par exemple à 200 euros et du coup en échange tu auras gagné 300 euros simplement pour un transmis des informations alors évidemment moi souvent ce que je fais alors je travaille plutôt sur du haut de gamme moi maintenant c'est plutôt sur des centaines ou des milliers d'euros mais ce que je fais c'est que j'apporte un coaching un accompagnement aussi voilà je dis par exemple voilà tu devrais avoir cette stratégie là tu devrais faire comme si tu devrais faire comme ça ça marche mieux et j'aide un petit peu là dessus ok comme ça t'apporte aussi beaucoup de valeur est ce que vous avez compris cette stratégie dites moi ce que vous en pensez alors salut charles comment ça va c'est déjà fait ouais experts ça marche plutôt bien il ya un problème si on veut lui donner 50 euros de la commission qu'on fait des ventes sur un tpe on peut pas lui donner parce que c'est minimum 100 euros pour retirer sur paypal ouais mais tu peux retirer aussi par chèque et par virement je crois salut à tous il ya des sites qui regroupent des personnes cherchant des services non mais sur les groupes facebook et sur linkedin honnêtement moi je connais énormément entrepreneurs qui recherchent en fait ils le disent pas forcément honnêtement faut simplement voilà essayer d'identifier des personnes qui peuvent être en recherche potentiellement voilà comment tu payes tes salariés freelance pas je les paye par par paypal ou par virement certains sur upwork j'ai embauché certaines personnes sur upwork donc je les paye sur upwork d'autres c'est des virements mensuels d'autres c'est sur paypal mais c'est plus rare mais après il n'y a pas que dans le alors là je parle du digital mais il n'y a pas que du digital tu as aussi par exemple des services tu as des personnes ça va être je sais pas je vais mettre vos annonces sur le bon coin tu vois des trucs tout bête après bon voilà pour trouver des clients c'est plus compliqué parce qu'il faut pour cibler des personnes qui recherchent ça c'est plus compliqué mais mais en tout cas voilà il ya il ya autre chose que le digital c'est pas forcément du digital le digital je le montre parce que c'est ce qui est le plus diffusé c'est ce qui fonctionne le mieux mais il ya d'autres domaines vous pouvez faire ça avec plein de domaines par exemple si je sais pas on va prendre un exemple vous pouvez faire ça avec des grosses prestations avant après c'est plus compliqué des des prestations à plusieurs dizaines de milliers d'euros mais ça peut fonctionner ça dépend en fait la prestation à mesure de ce qu'ils font en fait ça dépend de quel type de prestations ils font moi j'ai j'ai une personne qui gère mon blog elle fait un article par jour elle gère tout le SEO je la paye environ 1000 euros par mois j'ai une personne qui gère mon compte instagram je la paye 750 euros par mois ça dépend ça dépend pour une publication par jour ça dépend ça dépend de l'activité que tu fais ça dépend de ton talent ça dépend de de ce que tu mets en place la rédaction c'est souvent au mot t'es payé au nombre de mots que tu fais moi je sais quoi c'est plusieurs centimes le mot je sais plus combien exactement ça dépend franchement ça dépend de la prestation que tu mets en place est ce que vous avez des questions sur ces trois procédés je vais passer ensuite là on va vraiment on va vraiment parler encore ces méthodes pour avec des questions et puis ensuite je vais parler d'autres choses personne n'a jamais rien à reprocher alors non romain personne n'a jamais rien à reprocher pourquoi parce que j'apporte énormément de valeur par exemple j'ai déjà vendu des prestations à plusieurs centaines de milliers d'euros et ce que je fais souvent c'est que je passe du temps au téléphone avec la personne je mets en place avec la personne une stratégie marketing et en plus souvent alors moi alors j'ai arrêté ce schéma là je vous le dis j'ai arrêté ce schéma là pourquoi parce que moi j'ai mes freelance qui sont dans mon équipe et du coup c'est un peu comme si c'était ma salarié c'est à dire que quand j'ai une demande et bien on travaille ensemble sur le projet c'est comme si c'était ma salarié et je c'est comme si je les rémunérais en fait d'accord une société forcément ils font ça aussi les grosses sociétés quand vous allez avoir par exemple des personnes qui vont travailler tout temps dans votre société vous avez besoin d'un consultant recrutement vous allez travailler avec cette personne vous allez verser de l'argent mais il ya forcément une partie qui va à la société tout va pas aux consultants et touche qu'une partie voilà c'est la même chose en fait moi j'interviens je donne du conseil fait souvent sur des grosses prestations au dessus de 1000 euros je fais une heure de coaching au téléphone je représente une stratégie marketing qui peut mettre en place avec leurs demandes par exemple s'ils veulent un blog je leur présente présente la stratégie à mettre en place de rédaction pour un blog je leur donne beaucoup de conseils j'apporte beaucoup de valeurs surtout après voilà il y en a qui aiment bien aussi travailler avec moi par rapport à ça par rapport aux conseils que je peux donner après sur les petites prestations à moins de 100 euros tu as juste à envoyer l'information etc mais moi je donne beaucoup de conseils vraiment poussé par exemple je travaille avec des personnes qui veulent des miniatures sur youtube donc moi c'est mon équipe qui réalise les miniatures et je donne des conseils sur les miniatures par exemple non ce titre là vaut mieux changer cette couleur là vaut mieux changer voilà je donne vraiment j'appelle vraiment un conseil qui est plus poussé que de simples freelance qui parfois sur des micros services je critique pas du tout les freelances ils font du très bon travail mais sur des micros services par exemple ils se contentent souvent d'exécuter la tâche et de délivrer alors pour que c'est soit la prestation soit à l'heure pour choisir un bon prestataire moi mon conseil alors c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir c'est le tester d'abord voilà moi tous les freelances avec qui je travaille et enfin quand on quand quelqu'un vient me voir pour une prestation je lui assigne l'un de mes freelances mais c'est un france à qui j'ai déjà travaillé donc c'est un france je connais son talent je sais qu'il est bon sinon tu regardes les avis s'il a que des très bons avis généralement ça se passe très bien et moi je donne toujours un freelances à qui j'ai déjà travaillé oui il y aura un replay de cela bien sûr il ya toujours des replays de mes lives il y aura un remake est-ce que tu as ta société en france oui ma société est en france elle est à paris comment peut-on créer une chaîne youtube bah c'est simple tu vas sur youtube tu enregistres compte google et tu crées ta chaîne voilà c'est simple n'hésitez pas en tout cas à poser des questions sur ce business model parce qu'après je vais passer vraiment donc que ce soit sur le modèle print and demand soit sur le modèle affiliation ou le modèle drop shipping de service alors là vraiment c'est des pépites que je vous donne là c'est vraiment quelque chose qui les gens souvent vous ont ils vous vendent ça dans des formations généralement c'est ce qui est vendu dans les formations d'ailleurs j'ai des schémas un peu classique comme ça dans certaines de mes formations en plus poussée bien évidemment mais c'est des schémas vraiment qui sont très très rémunérateur ouais c'est une bonne question est ce que tu vas vivre en ayant une société en france bah oui sinon alors j'avais pensé à m'expatrier au début je l'ai pas fait parce que je me suis dit que les vrais entrepreneurs ils restaient dans des dans des villes qui sont on va dire propices à l'entrepreneuriat donc londres san francisco new york los angeles miami paris tokyo shanghai voilà des villes comme ça j'avais vraiment envie de rester dans une ville comme ça pour le moment et voilà tout simplement une telle question sur pinte reste julien je vois que tu parles de pinte reste est ce que le drop shipping de produits physiques est mort alors non pas du tout drop shipping de produits physiques n'est pas mort du tout ça continue très bien fonctionné simplement que là c'est une autre alternative que je voulais vous présenter alors en tant que débutant sur le business en ligne je te conseille de te focaliser sur des microservices ou des choses très simples à mettre en place comme ce que je viens de te présenter oui j'ai passé j'ai payé pour passer dans la pub youtube en fait je en fait je vous explique la publicité youtube j'ai payé youtube pour qu'ils diffusent une annonce sur les personnes qui ont soit vu mes vidéos soit qui sont abonnés à ma chaîne d'accord donc ça me permet de diffuser une annonce où je donne mon ebook voilà parce que il ya plein de personnes qui n'avaient pas encore pris mon ebook donc je le donnais aux personnes qui n'avaient pas encore prise et comme ça ça leur permettait d'avoir accès à mon ebook et puis elles sont intéressés après de rejoindre un programme ou autre si ça les intéresse ouais bah j'étais à malte il ya deux semaines très intéressant j'ai fait énorme contre j'ai rencontré pas mal de personnes qui font du drop shipping du casino du marketing d'influence l'entrepreneuriat général qui ont des agences digitales j'ai rencontré énormément de personnes cependant malte moi c'est pas un endroit où j'aimerais vivre en fait la fiscalité c'est un critère mais c'est pas le critère principal il ya aussi une qualité de vie que moi j'aime bien avoir alors malte est une belle qualité de vie mais je pense que tu as vite fait le tour de lille et au bout d'un an ou deux je pense que tu te lasses et moi j'ai pas forcément eu ce coup de coeur j'ai bien aimé malte mais j'ai pas eu un coup de coeur voilà profond alors non alors s'il faut peut-être envoyer sa carte d'identité troller mais c'est pas grave voilà c'est juste pour valider ton identité parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils aient qu'ils aient des abus sur la plateforme c'est normal alors julien non jarvis ça marche pas très bien pour pinterest moi j'ai présenté un en fait j'avais déjà testé jarvis mais ça marche pas très bien donc j'ai présenté un outil sur ma chaîne bah c'était ce matin je crois j'ai présenté un outil ce matin qui est beaucoup plus efficace parce qu'en fait jarvis il est pas performant sur pinterest est plutôt pour instagram et facebook et encore c'est un peu démodé maintenant jarvis je n'utilise plus du tout il y a des outils bien plus performants notamment ceux que j'ai présenté ce matin donc je te conseille d'aller voir la vidéo beaucoup plus performante alors oui il faut déclarer ses revenus de microservices forcément de toute façon dès que vous gagnez l'argent sur internet il faut déclarer c'est hyper important troller tu peux essayer essaye vois avec eux ils sont assez répondants sur le chat et tout essaye de leur répondre alors alex luca tu as raison il ya beaucoup de gens sur 5 euros sur fiverr et sur upwork en fait il faut juste se démarquer faut se démarquer le plus dur c'est de trouver tes premiers clients essaye de trouver des clients en dehors de la plateforme et de leur envoyer ton microservice comme ça tu vas avoir des avis et des ventes et quand tu commencera avoir des avis et des ventes ton service va monter sur la plateforme donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne essaie de trouver deux trois clients en dehors et de faire monter ton service parce qu'en fait il y a énormément de gens qui ont zéro avis zéro vente et du coup t'as l'impression qu'il ya beaucoup de microservices alors que c'est pas forcément le cas parce que tous ces microservices là ils vendent pas en fait il ya vraiment que le top qui vend le top le top 20 le top 30 du coup faut que tu arrives à te huissé dedans en ayant des ventes alors oui il y a des événements où tu peux rencontrer les entrepreneurs déjà tu peux aller sur le site meetup.fr ou.com il y a des événements toutes les semaines avec des entrepreneurs dans toutes les villes de france tu peux t'inscrire gratuitement à chaque événement et sinon 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 bah tu peux aussi payant moi par exemple je suis allé à un séminaire en décembre bis club live voilà j'ai payé 200 ou 300 euros pour y aller et en je vais aller à d'autres séminaires voilà cette année parce que tu rencontres beaucoup l'entrepreneur c'est hyper intéressant alors oui il faut déclarer tes revenus de fiverr bien sûr comme 5 euros faut déclarer à tes revenus Est-ce que est-ce que ce dites moi un petit peu dans le chat est ce que ce type de business que je viens de vous présenter là ce type de business que l'on voit à l'écran Ce type de schéma comment on fait voilà peut-être des tutos un peu plus poussés est ce que ça vous intéresse Dites moi un petit peu si c'est le genre de truc ce qui vous intéresse que je vous présente des business modèles comme ça et qu'après peut-être j'avais plus en profondeur sur comment ça fonctionne comment l'orchestrer comment le mettre en place ça m'intéresse d'avoir votre retour d'avoir votre avis là dessus c'est important pour le le contenu que je produis que je vais produire dites moi si c'est des choses qui vous intéressent Je regarde le chat en même temps Alors très bonne question cécile un tpe je crois qu'il bloque je crois qu'il bloque les liens un tpe depuis un bout de temps essaye de tester mais ton lien avec un raccourcisseur d'url donc comme bitly et tu regardes Super super je vois que ça vous plaît c'est top Alors si vous avez des questions continuez à en poser sur ces business modèles j'y répondrai avec plaisir moi c'est alors pour être totalement honnête ce business là donc le print on demand avec instagram moi de mon côté Je l'avais mis en place j'avais testé une ou deux fois ça n'avait pas été très concluant je sais que ça fonctionne j'ai pas mal d'amis qui le mettent en place et ça marche très bien notamment tomaggio que vous connaissez peut-être qui a une chaîne sur le print on demand moi j'avais testé mais j'avais pas pris la bonne niche je m'étais raté je suis en train de retester parce que j'ai vraiment envie de prouver que de me prouver que ça fonctionne à moi même si je sais que ça fonctionne l'affiliation je suis en train de le tester là je suis en train de mettre des trucs en place contact des influenceurs actuellement donc je vous parlerai des résultats et puis bah ça j'ai créé moi mon agence avec ce business model là donc ça ça m'a permis de générer plusieurs milliers d'euros et je vous en parlerai du coup plus en profondeur donc n'hésitez pas en tout cas là mettez vraiment toutes vos questions dans le chat je vais vous parler d'une opportunité si ça peut vous intéresser c'est en rapport avec ça donc si ça peut vous intéresser et ben écoutez bien attentivement posez votre téléphone enfin si vous avez si vous êtes sur facebook si vous avez la télé posez tout ça je vais vous présenter quelque chose qui est hyper intéressant qui va vous intéresser par rapport à ça et puis continuez à poser vos questions dans le chat et puis je vais répondre juste après alors d'abord moi j'aimerais parler d'un truc avec vous je ne sais pas si vous avez vu récemment alors peut-être que vous allez dire que j'en fais partie je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a pas mal de marketeurs qu'on voit sur youtube sur internet même partout et en fait ils vous montrent leur belle vie donc que ce soit avec les ferrari que ce soit à la plage que ce soit dans des villas et on se dit mais comment ils en sont arrivés là comment est-ce qu'ils ont fait on a l'impression que c'est vraiment la belle vie de gagner sa vie avec internet est-ce que c'est pas ce que vous vous dites vous quand vous voyez un peu toutes les personnes qui réussissent avec internet on dirait que c'est la belle vie que ça leur est arrivé d'un coup comme ça que ça leur s'est tombé du ciel est-ce que c'est votre avis aussi est-ce que vous trouvez pas un petit peu que c'est enfin on a l'impression qu'ils ont qu'ils ont pardon jamais souffert dans leur business que ça a été vraiment toujours génial et que c'est génial voilà moi j'ai eu cette impression là quand j'ai commencé au début que ça avait l'air vraiment d'être le rêve les revenus passifs les revenus automatiques en étant à la plage en faisant rien mais en fait c'est pas du tout ça parce que moi maintenant que je suis déjà dans l'infoprenariat dans l'entrepreneuriat je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout ça tous les jours c'était pas vraiment d'être à la plage tous les jours pourquoi bah parce que en fait voilà ça fait 2-3 ans que je suis en business je me rends compte qu'il y a beaucoup de frustration beaucoup d'impatience beaucoup de fatigue du désespoir et peu de résultats au début moi par exemple pour vous dire quand je me suis lancé je travaillais énormément voilà le midi j'avais un job en alternance le midi je t'ai fait mon business le matin je t'ai fait mon business et le soir je t'ai fait mon business jusqu'à 2h du matin beaucoup de fatigue voilà j'ai failli faire une sorte de mini burn out parce que voilà mon boulot c'était compliqué j'en avais un peu marre et j'avais aussi pas de résultats voilà j'ai pas de résultats pour tout vous dire les 6 premiers mois de mon business en ligne j'ai pas gagné un seul euro j'ai mis des trucs en place j'ai créé un blog foiré total j'ai créé une boutique en dropshipping foiré total ça m'a pris 6 mois j'ai pas gagné un seul euro j'ai même dépensé 100 euros voire 150 euros à travailler 10h par jour donc comme je vous l'ai dit je travaillais le matin entre 6h et 8h je travaillais le midi entre midi et 14h et je travaillais de 19h à 2h du matin ça fait à peu près 10h par jour ça dépend voilà il y a quand même des mini pauses mais bon c'était quand même toujours compliqué est-ce que vous aussi alors je sais pas s'il y en a qui ont déjà commencé je sais pas s'il y en a qui ont déjà commencé à gagner de l'argent à avoir un business mais est-ce que vous vous avez un peu l'impression qu'on nous cache des choses qu'on nous cache un petit peu toute la souffrance qu'il y a eu avant c'est pas si drôle que ça le business sur internet en fait moi je sais que bah voilà j'en suis à cette étape là maintenant mais pour être totalement transparent avec vous totalement honnête cette étape là elle arrive que s'il y a eu ça auparavant tu peux pas avoir cette étape là sans passer par toutes les étapes précédentes donc c'est quoi les étapes précédentes ? c'est t'as eu une idée t'as commencé à regarder des vidéos sur youtube t'as commencé à t'intéresser au business t'as commencé à t'intéresser aux méthodes pour gagner plus d'argent pour gagner de l'argent notamment sur internet peut-être que t'as commencé à mettre des trucs en place voilà là c'est l'idée là t'as commencé à mettre des trucs en place moi c'est ce que j'avais fait j'ai mis des trucs en place ça rate ça foire tu vois les autres qui réussissent tu vois les autres qui ont des résultats tu te dis pourquoi est-ce que moi ça marche pas d'accord pourquoi est-ce que les autres ça fonctionne pourquoi lui il a une boutique en dropshipping qui tourne j'ai tout copié ce qu'il a fait j'ai suivi toute la formation moi ça fonctionne pas un an avant c'est pareil moi vraiment franchement j'ai été proche d'arrêter plusieurs fois je me suis dit mais ça rime à quoi les gens qui réussissent c'est que de la chance ou alors moi j'en ai pas ça marche pas pour moi je suis pas fait pour ça j'arrêtais pas de me dire ça j'arrêtais pas de me dire ça et en fait au bout d'un moment voilà je sais pas ce qui s'est passé c'est une étincelle il s'est passé un truc qui a fait que j'en suis là qui a fait que j'en suis là voilà aujourd'hui je voyage pas mal à travers le monde j'en parlerai dans quelques instants mais c'est vrai que ça c'est cool ici on est bien on est soit à la plage soit il y a des revenus automatiques soit on est indépendant financièrement ça c'est pas marrant du tout et tous les gens disent oui le business en ligne c'est génial faut se lancer sur internet c'est magique alors oui internet c'est magique alors oui le business en ligne c'est génial l'indépendance financière c'est fantastique en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que tout ça c'est pas marrant du tout d'accord tout ça là c'est pas marrant du tout est-ce que vous êtes d'accord avec moi dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord parce que ça clairement c'est long et être marrant d'accord c'est même pas marrant du tout moi c'est quelque chose qui m'a hanté j'étais vraiment dans la galère d'accord dans la galère en fait pour tout vous dire pour vous expliquer moi j'étais étudiant ben voilà je t'ai fait sur ma business et c'était épuisant parce que t'as les études vous connaissez peut-être vous avez peut-être une famille vous avez peut-être un travail vous connaissez le délire quand on veut mettre quelque chose en place le soir alors qu'il y a nos enfants alors qu'on a nos études qu'on doit travailler un examen qu'on doit aller au sport c'est compliqué et en fait il faut simplement se lancer à fond ok donc mes premiers résultats bon il y en a eu forcément il faut passer par là mais c'était pas terrible c'était voire un peu nul même c'était pas terrible terrible c'était un peu nul voyez j'ai eu des 29 centimes des 2 euros 33 des 9 euros bon par mois ça me faisait du 20 à 25 euros mais c'est les résultats qui sont encourageants d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand on a nos premières ventes sur internet c'est encourageant et on est content mais c'était un peu nul et ensuite aujourd'hui donc voilà évidemment là je coupe des étapes mais j'ai commencé à avoir des résultats dans mon business après plusieurs mois des vues sur mes vidéos youtube des ventes sur ma boutique ebay des vues sur mon blog et ceci en fait grâce à une méthode bien précise que je vais vous présenter justement dans quelques secondes donc comme on peut le voir ça c'est mes résultats du dernier non c'était pas le dernier trimestre c'était la fin d'année 2019 sur 3 mois donc 115 000 euros de chiffre d'affaires c'est du chiffre d'affaires je vous le dis parce qu'après forcément on est en France donc il y a les impôts il y a la TVA il y a l'impôt sur le revenu donc c'est pas dans la page de 115 000 euros mais en tout cas c'est un chiffre d'affaires qui est quand même très correct ça fait environ entre 30 et 40 000 euros par mois ce qui est plutôt pas mal et là on voit que ça m'a permis aussi de rencontrer du monde j'ai rencontré Maxence Rigottier qui est un entrepreneur qui est millionnaire sur internet ça fait 8 ans qu'il travaille sur internet pas vraiment sportif voilà on a bien discuté on a eu des interviews ensemble j'ai été à des séminaires j'ai été rencontrer plein d'autres entrepreneurs qui font des centaines de milliers voire des millions d'euros et ça m'a permis voilà aussi d'élever mon état d'esprit et aujourd'hui j'ai réussi à obtenir ma vraie liberté donc grâce à tout ça beaucoup de souffrance pendant plusieurs années et aujourd'hui voilà j'ai ma liberté donc là ici c'était en Suède d'accord sur une petite plage en Suède magnifique ici c'était en Grèce donc avec Ecom French Touch Nat et Thomas Gio on était tous ensemble donc là c'est Maxime d'Ecom French Touch ici c'était à Malte donc c'était il y a 3 semaines ici c'était aussi à Malte voilà on avait fait une petite virée en barque là j'étais à Lisbonne donc j'ai pas de photos de Lisbonne malheureusement j'ai que des vidéos j'ai pas pu vous les mettre et sinon lundi je pars à Malaga donc après demain au moment où je fais cette vidéo je pars à Malaga donc tout ça ça m'a été permis parce qu'il y a un moment de souffrance parce qu'il y a des sacrifices que j'ai fait pendant 2 ans et après ça a amené des résultats donc imaginez voilà que cette aventure qu'on fait les 3-4 années ou même les moments où vous travaillez énormément mais vous n'avez pas de résultats vous testez des trucs vous n'avez pas de résultats imaginez que tout ça donc gagner de l'argent le business en ligne l'entrepreneuriat déjà ça vous apporte plus de résultats vous voyez des résultats venir enfin d'accord même si vous en avez et que vous en voyez plus mais que ça vous apporte aussi plus de fun et plus de challenge au quotidien ça c'est un truc hyper important moi ce qui m'a fait réussir c'est de m'imposer des challenges de m'imposer des objectifs de m'amuser et d'avoir plus de résultats plus j'avais de résultats plus ça a fait effet boucle de neige parce que j'étais parce que je voulais plus et du coup aussi moins d'abandon moins de frustration parce qu'il y a énormément de personnes qui abandonnent j'en vois beaucoup tous les jours et moi ça me frustre de voir ça ça fait partie de ma zone de frustration d'ailleurs de voir les gens qui abandonnent et de voir les gens frustrés en clair en fait est-ce que si vous pouviez gagner de l'argent en vous amusant faire décoller votre business ou commencer un business en vous amusant ça pourrait vous intéresser moi je chignerai direct alors je sais pas vous mais je chignerai direct et j'aurais tellement aimé voir ça à mes débuts quand j'ai commencé voir une sorte de challenge à me lancer des défis à me lancer j'aurais été beaucoup plus rapidement d'accord vers le succès c'est quelque chose que j'avais vraiment vraiment envie de mettre en place donc voilà zéro frustration zéro désespoir zéro fatigue moi c'est ce que j'ai connu et j'en ai souffert donc je vous comprends si vous aussi ça vous est arrivé potentiellement mais si chaque jour chaque semaine vous pouviez avoir de nouveaux challenges dans votre business pour avancer plus vite savoir où vous allez et où se trouvent les bonnes opportunités et surtout comment les exploiter et les appliquer parce qu'il y a énormément de personnes voilà moi je transmets beaucoup de business models comme je viens de vous présenter au début du live il y a beaucoup de personnes qui les comprennent qui essayent de les mettre en place mais qui n'y arrivent pas d'accord voilà donc il faut savoir comment les exploiter et comment les mettre en place alors c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai lancé un petit challenge c'est un événement c'est une expérience assez unique qui s'appelle The Money Games en gros les jeux d'argent les jeux de l'argent on va voir ce phénomène d'argent et gagner de l'argent et l'indépendance financière comme un jeu je vais vous le présenter comme un jeu parce que moi c'est vraiment ce qui a été une clé dans mon succès en fait l'indépendance financière ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est séparée en 6 niveaux d'accord 6 niveaux donc là c'est un schéma que je trouvais assez drôle que j'ai pris un 6 niveaux 6 niveaux qui te permettent de t'amener à l'indépendance financière donc voilà aujourd'hui généralement quand on commence le business on est plutôt dans une barque ça tangue ça a un peu coulé ça coule un peu à gauche ça coule un peu à droite on n'est pas bien et bien franchement cette barque on va l'enlever on va enlever cette barque et on va vous faire monter dans un véritable vaisseau spatial dans un avion de ligne un avion de chasse d'accord vous allez aller beaucoup plus rapide beaucoup plus rapidement donc qu'est-ce que c'est que The Money Games en fait c'est simplement un défi un challenge que je vous lance d'accord alors il y en a qui diront que c'est une formation ça va être des vidéos etc que vous allez recevoir petit à petit pour vous motiver et surtout avec des challenges qui vont être dedans mais pour moi c'est pas une formation c'est vraiment un défi qui va vous permettre d'accélérer votre réussite et votre accès à l'indépendance financière c'est à dire qu'aujourd'hui vous êtes probablement au niveau 1, 2 ou 3 ou 4 peu importe et bien en fait ce défi il va vous permettre d'arriver le plus rapidement possible vous avez des revenus en automatique vous avez des revenus qui tombent tous les mois si vous voulez vous pouvez arrêter de travailler et vous pouvez vivre d'accord très bien ok ça c'est le niveau 6 et bien ce challenge va vous aider à vous amener au niveau 6 parce que c'est vrai que c'est difficile d'établir les étapes petit à petit on a du mal à visualiser et bien je vais vous y emmener comment je vais vous y emmener alors déjà on va mettre tout ça sous forme de jeu c'est à dire que vous allez commencer The Money Games donc le challenge vous allez devoir choisir un avatar vous allez devoir choisir un personnage donc un personnage il y en a 9 j'en ai construit 9 et en fait vous allez choisir le personnage qui a les caractéristiques qui vous représentent le plus par rapport à vos envies par exemple est-ce que vous voulez créer un énorme business sur internet est-ce que vous voulez juste un complément de salaire est-ce que vous voulez changer le monde voilà toutes ces choses là et bien je les ai réunies dans plusieurs avatars et vous allez choisir votre avatar ensuite par rapport à votre avatar et à votre vie en vrai et à vos objectifs en vrai vous allez avoir des challenges quotidiens donc des challenges quotidiens c'est quoi et bien vous allez avoir des missions à réaliser donc si vous n'avez pas de business vous pourrez démarrer de zéro si vous avez un business vous pourrez les appliquer dans votre business donc par exemple tout ce que je vous ai montré là-haut avec le print and demand avec le dropshipping de service avec l'affiliation et les influenceurs et bien tout ça ce sont des choses que vous allez recevoir quotidiennement avec des tutos plus poussés et pendant 3 mois d'accord alors les 18 premiers jours vous allez recevoir un tuto tous les 3 jours donc pour les 6 niveaux de l'indépendance financière vous allez recevoir un tuto tous les 3 jours ensuite pendant 3 mois vous m'écoutez bien pendant 3 mois une fois par semaine vous allez recevoir un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure donc avec le print and demand de l'affiliation et le dropshipping de service mais en plus poussé je vais vraiment vous montrer comment moi je fais petit à petit étape par étape et vous allez pouvoir l'implémenter dans votre vie dans votre business et je vais vous fixer des objectifs donc des montants à atteindre et des ventes à faire et vous allez devoir les atteindre en vous amusant d'accord donc vous allez apprendre plein de choses l'implémenter dans votre business si vous en avez pas et bien commencer un business et en plus vous amuser et gagner de l'argent et atteindre des résultats donc c'est exactement ça que je vais vous présenter donc vous aurez des missions chaque semaine pendant 3 mois pour gagner de l'argent en vous amusant avec des méthodes précises et en plus vous avez l'argent à une communauté extraordinaire parce qu'il y a tout le monde du coup qui va partager ses résultats qui va partager un peu les points qu'il a gagnés parce qu'en fait pour chaque euro que tu vas réussir à faire tu vas gagner un point et après on fera une sorte de petit classement enfin voilà ça va être super sympa et en fait du coup comme je vous l'ai dit c'est pas une formation c'est vraiment un défi afin de vous aider à vous apporter des résultats et les rendre kiffants au quotidien au lieu d'être frustré vous allez vraiment avoir commencé à avoir des résultats même si vous avez très peu de résultats vous aurez des challenges qui vont faire que ça va vous motiver et ça c'est hyper important donc ce défi il ne prend pas de temps je vous le dis si vous vous dites que vous n'avez pas de temps la semaine ou quoi ça ne va même pas être 30 minutes par jour d'accord vous allez pouvoir faire soit 2 heures en une journée et après il sera fini pour la semaine soit ça va être maximum 30 minutes par jour donc vous allez pouvoir mettre tout ça en place il faut savoir que c'est une expérience unique c'est une expérience unique en France il n'y a personne qui a mis ça en place jusqu'à maintenant ce type de challenge oui il y aura un groupe Facebook spécifique à ce jeu avec les centaines de participants où vous allez pouvoir comparer vos points à vos résultats je suis en train de mettre un truc super cool en place qui va vraiment vous motiver et qui va vous permettre vous tout simplement d'avoir des vrais résultats et d'avoir des stratégies donc c'est une expérience unique en France au début honnêtement j'en ai parlé à certains de mon entourage qui m'ont dit voilà tu peux le vendre assez cher parce que c'est assez nouveau au début je me suis dit je vais mettre 197, 97 et puis je me suis dit non il y a un pote à moi qui est venu vers moi qui m'a dit au lieu de faire ça au lieu de le mettre à 197 ou 97 tu as juste tout simplement à l'offrir sur un temps limité d'accord sur un temps limité tu le proposes aux gens donc pas à 197 pas à 97 à un prix beaucoup plus petit pour que le maximum de personnes en fait puissent rentrer dedans parce qu'en fait comme ça va être une première édition première édition test avec toutes les personnes qui vont être dedans ça va être génial et du coup je me suis dit ok c'est vrai on va pas le mettre à 197 mais à 97 on va laisser le maximum de gens rentrer dedans comme ça ça leur permettra de s'épanouir de tester et commencer à gagner de l'argent et puis ensuite de toute façon on va fermer on va fermer les portes c'est ça la technique que j'ai utilisée plutôt que de mettre ça super cher donc les inscriptions sont limitées dans le temps les inscriptions terminent en fait le 14 février à minuit donc le 14 février c'est vendredi prochain donc ça vous laisse quelques jours mais bon voilà ça vous laisse quelques jours mais voilà pour le rejoindre c'est 14 février maximum et surtout si vous voulez commencer à rentrer en groupe privé maintenant il y a déjà pas mal de personnes qui échangent il y a 30-40 personnes qui commencent à échanger donc n'hésitez pas en tout cas à le rejoindre comme ça vous pourrez vous familiariser avec les gens vous pourrez voir un petit peu les conversations les échanges qu'il y a voilà ça commence vraiment on va se lancer des petits challenges ça va être sympa et l'inscription du coup j'ai décidé de la lancer aux 7 euros donc les signes-vous alors je vais vous en parler juste après donc là ces 7 euros c'est vraiment un tarif exceptionnel parce qu'en fait le 14 février à minuit je ferme je ferme absolument tout il n'y aura plus d'inscription possible et c'est une édition enfin c'est le genre d'événement je ne sais pas si je le referai d'accord déjà on va voir comment ça se passe on va voir si si effectivement c'est pas trop le bordel pour les inscriptions parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent s'inscrire donc on va voir si ça se gère bien et si ça se gère bien si c'est facile à gérer et bien il n'y aura aucun problème mais voilà dans tous les cas première édition elle commence le 17 février la fin des inscriptions c'est le 14 donc vendredi prochain et l'ouverture de l'édition voilà c'est le 17 février donc si vous avez des questions n'hésitez pas à l'écrire dans le chat je vous en parlerai le lien est juste en dessous dans la description du live si vous voulez aller voir au moins la page de présentation qui explique absolument tout donc en fait il n'y a pas de modalité d'inscription il faut simplement être motivé avoir envie de gagner de l'argent sur internet avoir envie de gagner de l'argent en s'amusant avoir envie de réussir sur internet c'est vraiment les seuls critères donc si vous êtes motivé il n'y a aucun problème vous n'êtes pas motivé vous êtes sceptique ça ne sert à rien on veut des gens motivés on veut des gens qui ont envie pour 7 euros c'est le prix d'un McDo donc franchement le risque il est à zéro ça va être très vite rentabilisé vous allez apprendre énormément de choses avoir des méthodes vraiment assez bonnes vraiment très très bonnes pour commencer à créer un business en ligne et gagner de l'argent surtout ça va être fun ça va être marrant c'est ça qui est vraiment le concept principal c'est que c'est orienté là dessus et surtout et surtout si vous avez des questions si vous avez des recommandations dans le groupe privé n'hésitez pas à les donner vous verrez il y a pas mal de gens qui sont là pour répondre à vos questions à vous aider aussi et puis moi je serai là aussi pour vous aider alors il y aura des actions concrètes bien sûr comme je t'ai montré là tu vois tout en haut avec le printemps de demande l'affiliation et tout ce sera des tutos comme ça mais beaucoup plus poussés où je vous montre clic par clic comment on fait comment je mets en place etc donc il y aura vraiment les clics par clic est-ce que tu fais du coaching en live oui je fais du coaching en live mais il faut m'écrire par email écris-moi par email pour le coaching mais il n'y a pas de modalité c'est-à-dire que tu peux être en Afrique tu peux être en Asie tu peux être aux Etats-Unis tu peux être en Europe tu peux être en Océanie peu importe ce que tu veux tu peux participer à ce challenge et en plus de ça ce sont des stratégies qui fonctionnent peu importe où tu es dans le monde d'accord voilà tu n'es pas dépendant de plateforme donc tu peux t'inscrire enfin sauf peut-être pour Printful mais sinon tu peux t'inscrire il n'y a aucun souci et puis les business que je vais te présenter les tactiques que je vais te présenter tu pourrais les mettre en place sans aucun souci alors les 6 niveaux Ryan excuse-moi les 6 niveaux en fait ces 6 niveaux il n'y a pas forcément de noms en fait enfin s'il y a des noms mais c'est des noms justement qui sont adaptés à un format jeu un peu à un format challenge du coup tu les découvriras dans le challenge le niveau 1 c'est l'avatar donc tu vas choisir ton avatar savoir où tu veux aller savoir quel type de revenu tu veux comment tu veux les obtenir et justement par rapport à tout ce que tu vas définir là et bien après je vais te présenter des business models et des moyens de gagner de l'argent qui vont être adaptés par rapport à toi donc ça c'est le premier niveau ensuite tu as différents niveaux donc il y a un niveau qui s'appelle le tunnel infini le tunnel infini qu'est-ce que c'est ? c'est le tunnel dans lequel tu es lorsque tu mets en place ton business et que tu n'as pas de résultat et bien je vais te montrer justement comment tu vas pouvoir te fixer des objectifs dans ce niveau là et après tu as différents niveaux tu as un niveau qui s'appelle la conquête du monde c'est le niveau 5 je crois ou le niveau 6 enfin là tu as différents noms à différents niveaux et à chaque fois tu as des modules qui sont adaptés pour t'aider à avancer donc si toi par exemple tu te trouves au niveau 2 ou 3 tu vas voir par exemple par rapport aux critères que je te donne et bien tu vas avoir du contenu adapté qui est par rapport à ton niveau et qui est par rapport à là où tu en es aujourd'hui et après tu vas avancer et plus tu vas avancer plus tu vas te rendre compte en fait que dans la vraie vie tu avances vraiment sûrement vers ton indépendance financière et ça c'est vraiment important je trouve important en fait d'imaginer un petit peu ça parce qu'en fait quand on démarre sur le business quand on met les trucs en ligne et qu'on commence à faire du business on ne se rend pas forcément compte de comment on a avancé d'où on en est etc si on n'a pas encore des résultats ou si on a des petits résultats donc là ça vous permet vraiment de savoir où vous en êtes et surtout de booster tout ça alors je regarde vos questions si vous avez des questions n'hésitez pas alors Jérémy oui écris-moi par email ou alors Facebook alors Persevitch comme je l'ai montré tout à l'heure j'ai montré 100% transparence alors on va aller voir ensemble ici ce sont mes résultats du mois dernier des 3 derniers mois de décembre 3 derniers mois de 2019 donc il y a décembre dedans novembre et octobre donc 115 144,42 euros en sachant que c'est un chiffre d'affaires donc je le redis c'est un chiffre d'affaires après tu as les impôts tu as la TVA tu as les taxes on est en France mais c'est le chiffre d'affaires des 3 derniers mois de 2019 donc ça fait environ si tu divises ça fait environ 35 000 en plus 38 000 par mois 37 38 000 par mois 37 500 par mois environ donc voilà c'est pas mon salaire parce qu'en fait moi j'ai une société donc j'ai le choix soit je réinvestis l'argent de la société dans la société soit je l'investis ailleurs soit je me retiens de l'argent mais du coup je paye des charges donc ça dépend il y a des mois je me paye un salaire des mois je m'en paye pas voilà j'ai pas forcément moi je suis quelqu'un d'assez minimaliste pour l'instant c'est à dire que j'ai pas forcément besoin de 10 000 euros par mois pour vivre donc je peux me les payer voilà il y a des mois où ça m'est arrivé de le faire parce que j'avais des choses à faire mais sinon ça me sert à rien de retirer autant d'argent de la société autant le réinvestir alors la partie code secret Romain en fait je vais te donner là c'est vraiment toutes les clés c'est un truc en plus c'est vraiment le méga bonus c'est toutes les clés que moi j'ai mises en place dans mon business pour vraiment aller hyper rapidement vers l'indépendance financière parce que généralement ce processus vers l'indépendance financière il peut prendre 3, 4, 5 ans moi j'y suis arrivé en un an et demi pourquoi ? parce que j'ai mis en place un concept et un système qui m'a propulsé en fait directement du niveau 3 au niveau 6 niveau 4 et 5 je les ai même pas vus en quelques mois je suis passé du 3 au 6 et justement dans ce code dans ces codes secrets dans ces cheat codes donc c'est le bonus qui se trouve sur la page de présentation et bien je te donne absolument toute la stratégie que j'ai mise en place pour sauter un petit peu ces niveaux là et aller par dessus des règles un petit peu on va dire parce que c'est ce qui m'est arrivé ça allait vraiment très très vite pour moi en 2019 j'ai vraiment sauté les étapes 4 et 5 de l'indépendance financière je suis passé directement au niveau 6 parce qu'en fait ça allait extrêmement vite avec moi et mon business ce que j'ai mis en place ça allait très très vite non Emmanuel il n'y a absolument aucune formation à acheter au cours du challenge là ce qui est avantageux en fait c'est que pendant 3 mois tu vas recevoir donc pendant 3 mois tu vas recevoir des astuces toutes les semaines et tu n'auras pas à payer en plus c'est juste 7 euros une fois accès à vie ce n'est pas un truc à payer par mois c'est vraiment un seul paiement d'accord il n'y a rien à payer en plus alors oui Ryan je donne du contenu en fonction du palier mais aussi tu verras ce qui est marrant c'est qu'au milieu parfois de tes activités et des modules tu vas avoir aussi des bonus parfois par exemple tu vas avoir c'est pour ça parce que parfois tu vas te réveiller le matin et tu auras un module bonus qui va apparaître d'un coup un cadeau comme si tu ouvrais un coffre secret en fait je vais semer un peu des cadeaux à gauche à droite et parfois si tu as de la chance tu peux tomber sur un bonus il n'y a pas d'appel il n'y a rien à payer vraiment de manière 100% transparente il n'y a rien à payer après le challenge d'accord quand vous êtes dedans vous avez payé l'inscription à 7€ dedans il n'y a rien à payer il n'y a rien à payer vraiment rien du tout est-ce que je fais du drop oui sur ebay et après avec les trucs d'influenceurs que je vous ai montré des services et tout ça alors pour mes prochains lives je vous avoue que celui-là je l'ai fait un peu il y a une question par rapport à ça pour le prochain live c'est vrai que là je vous ai un peu pris de court les prochains lives généralement j'avertis 3-4 jours à l'avance alors il y en a qui me demandent c'est quoi l'inscription à 7€ je vous mets le lien alors attendez je vais essayer de la trouver le lien il est la partie code secret sera-t-elle plus chère après le 14 ? en fait la partie code secret elle sera indisponible après le 14 c'est comme la partie à 7€ en fait le 14 il y a tout qui ferme il y a tout qui ferme donc y compris la partie code secret enfin les vidéos sortiront mais tu ne pourras plus l'acheter si tu veux l'acheter après le 14 en fait alors toutes les semaines tu ne vas pas me remonter les résultats Julien mais tu vas avoir un drive en fait sur un drive il y aura les résultats de tous les participants avec des points donc il y a un système de points et en fait tu verras que alors je ne vous explique pas tout le système là mais en gros à chaque fois que tu vas gagner un euro avec ton business tu vas gagner un point donc après il faudra être transparent il ne faudra pas mentir dans tes stats parce que de toute façon il n'y aura pas un gagnant l'idée c'est que tout le monde se booste vers le haut donc tu vas mettre un euro quand tu vas gagner un euro tu vas mettre un point dans ta case et il y aura d'autres trucs quand tu vas réussir une mission tu vas avoir 50 points et des trucs comme ça donc c'est ça qui est assez intéressant parce que ça va te booster est-ce qu'il y aura d'autres formations à acheter au cours du challenge Emmanuel il n'y aura pas d'autres formations à acheter au cours du challenge non il n'y en aura pas il n'y en aura pas il n'y en aura aucune alors attendez je vous mets le lien juste là il est ici donc je vous ai remis le lien je ne sais pas si vous le voyez alors ce challenge c'est une très bonne question ce challenge il est pour toutes les personnes qui soit non pas encore de business en ligne d'accord vous n'avez pas de business internet vous voulez vous lancer je vais vous donner les clés déjà pour commencer à gagner de l'argent pour commencer à vous définir un plan d'action pour devenir indépendant financièrement et vous aurez vraiment toutes les clés pour démarrer si vous avez déjà un business en numéro 2 et bien je vais vous aider à booster votre business à trouver ça beaucoup plus amusant beaucoup plus fun à vous donner des astuces pour le booster et aussi des astuces pour gagner de l'argent à côté donc ça c'est des astuces que je vais vous donner et si vous avez un business qui décolle complètement qui est déjà extrêmement élevé qui part dans tous les sens qui vous gagnez beaucoup d'argent et bien ça va vous permettre de vous challenger d'avoir aussi des nouvelles astuces au quotidien pour votre business et surtout de suivre un petit peu votre avancée en nombre de points et d'être challengé au quotidien avec un système de points et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été créé c'est pour ça que j'ai pensé à cette idée parce que je trouvais que les gens ils n'étaient pas assez bien guidés justement c'est à dire que tu es un peu laissé à l'abandon comme ça dans la nature et moi je me suis dit si on fait un système de points comme ça avec des challenges où j'apporte des astuces quotidiennement j'apporte des astuces toutes les semaines et bien ça peut être hyper intéressant et les gens vont sûrement beaucoup être vraiment être vraiment content alors Persevitch je suis content de ta remarque tu sais pourquoi parce qu'en fait c'est vraiment une stratégie de copywriting ce que tu dis c'est à dire que je ne sais pas si tu connais le copywriting c'est vraiment le fait de mettre en avant les mots pour justement essayer de vendre un produit ou une page justement je me suis entraîné là dessus donc finalement pour moi ta remarque est positive alors est-ce qu'il y a une FAQ pour le challenge oui 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 il y a une FAQ alors ça dépend tu veux une FAQ par rapport à quoi j'ai pas très bien compris dis-moi Ryan alors pour ce challenge de 3 mois que peut-on espérer en suivant toutes les étapes d'un point de vue financier alors en fait c'est difficile de te dire parce que imaginons prends l'exemple imaginons je te dis si tu suis le challenge tu vas gagner 1000 euros ce sera un mensonge d'accord ce sera un mensonge parce que ça va dépendre de est-ce que tu regardes bien les vidéos est-ce que tu suis bien les tutos est-ce que tu mets bien en application ce que je te dis est-ce que tu es motivé ça dépend de beaucoup de choses de ta part et je peux pas te dire que tu vas gagner 1000 euros c'est pas possible parce que oui il y a des gens qui vont gagner de l'argent mais oui il y a des personnes qui vont rien gagner pourquoi ? parce qu'il y a des personnes qui vont s'inscrire et qui ne vont jamais rien faire d'accord il y a des personnes à côté qui vont s'inscrire qui vont mettre en place et qui vont gagner de l'argent et malheureusement je ne sais pas dans quelle catégorie tu es donc je peux pas te dire oui parce que si tu ne mets rien en place tu gagneras rien ça je te le dis il faut mettre les choses en place il faut être discipliné assidu et motivé d'accord ? alors on est FAQ avec toutes les modalités oui Ryan bah attends je te remets la page là dans le chat et aussi sous la vidéo donc en fait tu as une FAQ dans le challenge tu vas tout en bas sur la page il y a une FAQ si j'ai bien compris même si on n'a pas encore business on peut quand même payer le money game pour recevoir des conseils oui tout à fait en fait même si tu n'as pas de business tu vas recevoir toutes les semaines des conseils pour soit créer ton business si tu n'en as pas soit gagner de l'argent je vais te donner des petites astuces bah comme on a vu là tu vois attends ce que je t'ai montré là tu vois tous ces concepts là on va les voir mais plus en profondeur c'est à dire que je vais vraiment te montrer clic par clic comment je les mets en place clic par clic comment toi tu peux les mettre en place et par rapport à tes objectifs on va faire des trucs vraiment détaillés d'accord ? par rapport à ce que tu souhaites toi par rapport à ce que tu veux toi dans ta vie et en objectif financier 200% motivé bah forcément si tu es motivé à 200% non mais si tu es motivé à 200% vêtement voilà tout ce que je peux dire c'est que tes 7 euros sont rentabilisés très rapidement et surtout en dehors sans parler des gains d'argent en dehors des gains d'argent que tu peux avoir en mettant en place des business tu vas apprendre énormément de choses tu vas apprendre énormément de choses ça va faire un boost dans ta vie d'avoir un challenge comme ça donc en dehors du gain il y a vraiment d'autres aspects qui sont extrêmement intéressants c'est quoi les 3 business pour gagner de l'argent en 2020 ? les 3 business sont plus hauts je t'invite à regarder le live à nouveau en replay si ça t'intéresse parce que je les ai présentés donc je t'invite à regarder alors forcément Persevitch je ne peux pas te dire non parce que c'est moi qui l'ai mis en place mais c'est quelque chose que moi en fait j'ai appliqué pour mon business et aujourd'hui comme tu l'as vu alors bon après tu vas me dire et je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus si tu te dis ça c'est une capture d'écran c'est une capture d'écran c'est vrai donc là on peut se dire c'est pas la mienne ça je suis entièrement d'accord avec toi mais bon après voilà c'est de la confiance moi j'essaye d'être honnête en montrant mes résultats après vous les prenez ou pas regarde j'ai même montré ceux qui étaient mauvais donc bon je vous montre aussi ceux qui sont bons voilà et c'est ce que j'ai appliqué dans mon business pour réussir vraiment à décoller donc après si vous l'appliquez si vous vous appliquez ça aussi à votre business il n'y a pas de raison que ça ne décolle pas voilà ça décollera forcément par rapport à votre motivation en fait ça va dépendre de votre motivation mais ça décollera à échelle proportionnelle ouais c'est clair c'est ce que je dis souvent c'est pour ça aussi que moi je suis je suis toujours friand aussi de lancer ce genre de on va dire d'événements ou autre pour aider le maximum de personnes parce qu'honnêtement à 7 euros bah ouais c'est le prix d'un Big Mac c'est à dire que tu ne vas pas au McDo demain tu peux te lancer dans un challenge qui peut changer ta vie c'est ça la question que tu dois te poser est-ce que tu es prêt à lâcher ton Big Mac pour changer ta vie bah je te laisse réfléchir est-ce qu'il y a un investissement minimum pour lancer un business bah en fait ça dépend du business que tu lances ça dépend du business que tu lances sur internet tu as de la chance généralement non d'accord hormis si tu utilises des outils alors ouais je comprends si tu fais du drop et que tu es motivé c'est intéressant bah honnêtement je te le dis de manière transparente le challenge peut être pas mal pour toi dans le sens où ça va te booster par rapport à tes résultats de drop et tu vas voir que en fait même le choix de ton avatar au début rien que le choix de ton avatar tu vas voir tu vas adorer parce que j'ai vraiment construit des avatars un peu comme dans un jeu quand tu commences dans Dofus où tu choisis vraiment ton personnage par rapport à ce que tu aimes et tu vas voir si ça va être sympa à quand l'épisode 3 de 0 à 1000 euros sur internet ce sera dans une semaine est-ce que les petites cotes sont compris dans les 7 euros alors non les petites cotes c'est justement c'est un bonus donc tu n'es pas obligé de les prendre tu fais comme tu veux mais c'est un bonus où vraiment là je te montre comment passer du niveau 3 au niveau 6 de l'indépendance financière comment moi j'ai fait donc c'est un bonus si tu veux le prendre il n'y a pas de soucis mais ils ne sont pas compris dans les 7 euros alors faut-il être déclaré pour ce défi alors Alex en fait dès que tu gagnes de l'argent sur internet il faut te déclarer alors si tu fais le défi que tu gagnes rien tu apprends juste des choses pour après tu n'es pas obligé de te déclarer par contre si tu commences à faire des gains qui sont de 100 200 300 euros il faudra te déclarer moi je te le conseille d'accord alors qu'est-ce qu'on gagne avec ce challenge tu vas alors je te montre là hop regarde là hop 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 donc tu vas accélérer ta réussite et ton accès à la dépendance financière tu vas avoir des challenges quotidiens et tous les 3 jours toutes les semaines pour mettre en place dans ton business et gagner de l'argent et tu vas avoir des missions chaque semaine pendant 3 mois pour gagner de l'argent en t'amusant avec des méthodes précises d'accord donc il y aura un système de points tu verras tu vas gagner de l'argent je vais te donner des missions à mettre en place soit dans ton business soit si tu n'en as pas à commencer tu vas pouvoir le faire toi-même faire des tests etc et tu verras que ce sera super sympa le Big Mac je me le fais vomir pour le mettre à la poubelle alors David si tu viens d'arriver ce challenge qu'est-ce que c'est en fait c'est un truc que j'ai mis en place parce que je me suis rendu compte que alors on va te montrer on va refaire un petit tour il y a beaucoup de personnes qui sont qui lancent un business et qui voient que ça qui voient que c'est beau que c'est irradieux mais qui voient pas le travail qu'il y a à faire avant donc moi ce que je vous propose c'est de rendre ça beaucoup plus fun de rendre ça beaucoup plus fun à travers un challenge où je vais vous montrer je vais vous présenter des choses super sympas à mettre en place si vous n'avez pas de business ou si vous avez un business pour gagner plus d'argent donc tu auras des missions ou des challenges quotidiens et chaque semaine pendant 3 mois donc juste pour 7 euros c'est 7 euros et rien d'autre à payer c'est pas par mois c'est juste une fois et tu vas découvrir des quêtes quotidiennes un petit peu comme dans un jeu pour gagner de l'argent grâce à ton business tout simplement c'est comme ça que ça fonctionne et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 février après c'est terminé alors si tu n'as pas de quoi payer et que tu vas en profiter je ne vois pas de quoi te dire alors il suffit de 7 euros donc 7 euros tu vends une paire de chaussures tu vends un livre tu peux l'avoir ouais c'est clair oui c'est clair pour la quantité de vous allez voir pour la quantité de contenu c'est pas grand chose si tu vends sur ebay si tu fais du dropshipping de l'affiliation tu vends des formations tu es sur youtube tu te lances dans le parrainage que tu veux simplement gagner un peu d'argent à gauche à droite peu importe ce que tu veux faire c'est un challenge qui va booster d'accord qui va booster ce que tu fais qui va booster tes résultats et qui va te donner des nouveaux angles d'attaque pour gagner de l'argent il y a 6 étapes Julien excuse moi en fait en fait je t'explique Julien il y a 6 étapes si tu prends le truc classique donc tu auras les étapes qui vont sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après pendant 2 mois et demi tu auras différentes missions qui vont t'être données toutes les semaines d'accord donc voilà tu peux aller de l'étape 1 à 6 sans problème avec les cheat codes ce qui va se passer donc c'est les codes secrets que je te donne c'est que je vais te montrer comment moi j'ai fait pour passer du niveau 3 au 6 très rapidement j'ai sauté les niveaux 4 et 5 parce que j'ai mis en place des choses dans mon business parce que j'ai mis en place des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai gagné énormément d'argent beaucoup plus rapidement l'année dernière et j'ai sauté vraiment des étapes d'accord et je te retranscris tout ça dans des vidéos dans un programme voilà de pratiquement une heure où je te montre de A à Z comment toi aussi tu peux sauter les étapes 4 et 5 et passer du 3 au 6 alors évidemment dans les faits les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu les auras tu n'auras pas besoin de les sauter visuellement tu pourras les regarder mais je vais te montrer comment tu vas faire pour aller beaucoup plus vite et aller 5 fois plus vite pour avoir des résultats beaucoup plus rapides alors c'est les mêmes quêtes pour tout le monde sauf que en fait après par rapport à l'avatar que tu auras créé et par rapport à ce qu'on leur a dit avant et que ça se sera personnalisé et bien tu vas avoir des objectifs qui vont être différents c'est à dire que tu sauras quels objectifs tu vas devoir mettre en place et par rapport à ton business aussi tu sauras quels objectifs tu vas mettre en place après 3 mois qu'est-ce qui se passera et bien on va regarder ensemble un petit peu les résultats où on en est on va voir on va faire le bilan de tout ça si ça vous a plu on en relancera un et puis on va essayer aussi d'améliorer tout ça ça va être le but en fait là on va aussi tester un petit peu le concept et puis si vraiment ça a été un franc succès et qu'il n'y a pas trop de gens qui sont rentrés dedans on en relancera un et si je vois que parce qu'en fait moi ça m'est déjà arrivé de fermer un programme à l'époque qui s'appelait la machine à colis je l'ai fermé à tout jamais parce qu'il y a eu trop de personnes qui sont rentrés dedans et c'est devenu en fait il y avait trop de personnes qui l'utilisaient donc là on va voir je lance jusqu'au 14 février s'il y a trop de personnes et bien on ne refera pas d'édition parce que quand il y a trop de personnes ça devient déjà dur à gérer et puis en plus de ça forcément voilà c'est trop compliqué à gérer donc on laissera juste les personnes qu'il y a dedans et on en refera tous ensemble avec les personnes qui sont déjà dedans en revanche on ne fera plus d'entrée supplémentaire il n'y aura plus d'inscription est-ce que je fais du coaching sur le print on demand alors 100% transparent avec toi je ne suis pas un spécialiste du print on demand si tu veux quelqu'un en print on demand je te conseille de te tourner vers Thomas Gio qui est un ami à moi qui a une chaîne YouTube donc Thomas Gio il a une formation de print on demand il fait du coaching il est très bon il est excellent dans le domaine c'est un des meilleurs en France moi à côté de ça moi je fais juste des tests je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine est-il possible de payer par virement alors si tu ne peux pas payer par carte bancaire ou par Paypal tu m'écris un mail et moi on voit tout ça ensemble écris-moi par mail tu m'envoies un mail à blogmoniac à gmail.com normalement Ryan non honnêtement normalement non moi c'est une technique que j'ai déjà utilisée mais normalement non parce que là c'est vraiment un événement à part donc normalement il n'y aura pas ça ce n'est pas prévu en tout cas as-tu une communauté d'entraide sur Facebook ? oui bien sûr Alceni Diallo il y a une communauté qui s'appelle Money Hackers c'est mon groupe Facebook tu peux le trouver sous toutes mes vidéos YouTube où il y aura le lien tu cliques dessus et tu rentres dans le groupe est-ce que vous avez d'autres questions que ce soit alors sur The Money Games ou à côté sur les business qu'on a vu tout à l'heure n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions je vous ai remis le lien de The Money Games donc dans le chat il est aussi dans le comment ça s'appelle la description du live donc juste en dessous du live vous pouvez le retrouver n'hésitez pas à poser vos questions on va rester encore une ou deux minutes ensuite moi je vais aller manger je n'ai pas encore mangé et puis vous pourrez revoir ce live en replay si vous le désirez n'hésitez pas donc voilà on va se laisser encore 30 secondes une minute pour pour répondre aux questions mais en tout cas voilà fin février oula fin février le fin des inscriptions le 14 février à minuit donc tarif exceptionnel 7 euros pour tout le monde en une fois pas la peine de payer en plusieurs fois c'est 7 euros point final voilà votre prochain Big Mac qui va à la poubelle mais c'est pas grave parce que vous êtes lancé dans un challenge qui peut changer littéralement votre business ou si vous n'en avez pas qui peut vous aider à démarrer un business très facilement merci en tout cas pour je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont contents et qui trouvent ça sympa donc vraiment vraiment sympa alors Hamza est-ce qu'il y aura une petite réduction sur la prochaine édition pour tous ceux qui prennent la première bah forcément si on refait une prochaine édition et qu'il y a des personnes donc qui sont déjà dans la première et qui veulent faire la deuxième et bien je referai un tarif à 7 euros il n'y aura pas besoin de payer beaucoup plus cher voilà je ferai un tarif à 7 euros il n'y aura pas de soucis on pourra recommencer ça au même prix si vous êtes déjà inscrit évidemment que vous serez privilégié et surtout bah je n'ouvrirai pas d'autres inscriptions je pense ce sera seulement les gens qui sont dedans 7 euros payables en 5 fois donc 1,30€ à chaque fois non mais honnêtement alors hormis évidemment les personnes qui habitent en Afrique en Asie ou autre ne pas dire qu'on n'a pas 7 euros c'est un mensonge d'accord parce qu'il y a des personnes qui s'achètent des iPhones à 1000 euros qui après disent qu'ils n'ont pas 7 euros ou qui mangent au McDo tous les jours et qui n'ont pas 7 euros donc ça c'est un mensonge après qu'on soit dans un pays qui a un seuil de pauvreté beaucoup plus élevé forcément oui ça je suis d'accord mais 7 euros en France quand tu habites en France quand tu habites en Europe c'est gratuit enfin c'est clairement est-ce que tu as une vidéo pour créer un site web non pas forcément désolé non non merci à vous en tout cas pour avoir participé à ce live n'hésitez pas en regardant un replay parce qu'au début j'ai présenté 3 méthodes pour gagner de l'argent en 2020 donc avec 3 business models assez sympas que j'ai détaillés et donc je vous ai apporté beaucoup de précisions enfin sur lesquelles je vous ai apporté beaucoup de détails et ensuite je vous ai présenté aussi une opportunité que vous pouvez rejoindre dans la description qui s'appelle le Challenge The Money Games qui va vous aider vraiment à développer votre business ou à commencer un business en ayant des quêtes et en étant challengé quotidiennement j'espère en tout cas que ça va aider le maximum de personnes n'hésitez pas à partager donc le bonus le cheat code est à 27 euros et là vraiment c'est un bonus pour les personnes les plus motivées parce que c'est un bonus qui peut vous propulser et qui est vraiment très très intéressant pour passer du niveau 3 au niveau 6 de l'indépendance financière n'hésitez pas à partager en tout cas tout ça aussi à votre entourage vos amis qui se lancent dans le challenge c'est quelque chose de vraiment intéressant merci à tous super sympa d'avoir participé à ce live et puis n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo puisqu'elle sera retranscrite en replay donc je répondrai à toutes vos questions merci à tous et on se dit à très bientôt ciao